Je vous présente un carnet de voyage en Neuf du Sud-Est et aussi le carnet de l'an dernier qui était sur l'Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud. Pour Madagascar et le Vanuatu. Le simple fait d'être... d'être... étranger, donc dans les pays où tu voyages, t'amène ce que les gens projettent de ta culture en fait. Mais ce que je trouve un peu difficile, c'est que quelquefois la culture dans laquelle tu es, elle est tellement différente de la tienne que t'arrives pas à communiquer en fait. Donc tu vas pas pouvoir comprendre ce que tu vois, ce que tu lis et tu vas pas pouvoir expliquer comment toi tu vis de là où tu viens. Déjà il y a une différence de langue, donc on passe par le filtre de l'anglais qui fait que quand même entre ce qu'on pense, ce qu'on arrive à formuler, ce que l'autre comprend et ce qu'il interprète avec sa culture, ça fait quand même beaucoup de filtre. Donc euh... Ouais enfin je sais pas si ça va très en profondeur en fait, ce qu'on apporte et ce qu'on échange. Moi c'est plus des relations dans la légèreté dans le sens où j'aime bien m'amuser avec les gens, j'arrive avec le dessin un peu comme prétexte pour la rencontre, ça brise la glace et ça permet de commencer à se poser des questions. Souvent les questions qui reviennent c'est euh... T'as quel âge ? Tu viens d'où ? Tu t'appelles comment ? T'as des enfants ? T'es mariée ? Et puis un peu plus loin, ça... On se pose quand même des questions sur les us et coutumes de chaque pays. Tu passes dans des pays des fois un peu touristiques où les gens voient passer des touristes tous les jours, donc t'es un parmi des centaines et ils s'intéressent pas franchement à toi si t'es né à bon porte-monnaie. Et euh... Le peu d'interactions qu'ils ont avec la plupart des touristes c'est la photo, dans le sens où les gens leur demandent des photos et en fait entre le... Même si tu cherches à être poli quand tu prends quelqu'un en photo, entre le bonjour, le s'il te plaît, le clic et le merci au revoir, il y a... C'est très vite passé. Et du coup on a pas forcément le temps de dépasser ce truc là et puis les gens ont peut-être marre de se faire mitrailler aussi je pense. Et avec le dessin, tu prends le temps de t'asseoir et même si les gens au début sont un peu coincés, un peu timides, ils savent pas trop comment venir t'aborder, et ben tu les vois qui rôdent autour, qui osent pas, qui avancent, qui... Enfin... Ouais c'est vrai. Et je trouve qu'au bout de 10 minutes, les gens qui auraient pas osé tout de suite viennent te voir. Tous les carnettistes auxquels elle fait référence quand elle dit j'adore le travail d'un tel ou un tel, c'est des carnettistes à tendance au BD. Ouais. A voir qu'ils font carrément de la BD en case bien formatée. Ben c'est vrai que ce qui est... En fait c'est un style que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est les carnets de reportage et où c'est vraiment justement beaucoup des carnettistes qui ont mon style BD quoi. Enfin j'ai toujours fait des dessins, des scènes avec des personnages avec des bulles, parce que ben voilà je pense que je me suis construit une identité comme ça. Après du coup j'ai testé d'autres trucs dans mon travail et puis quand j'ai découvert les carnets, j'ai un peu essayé de faire du carnet de voyage dans le style carnet de voyage, mais c'est vrai que maintenant je reviens plus à ce style-là. Parce qu'il y a de l'humour, tu racontes des scènes de la vie quotidienne avec... Enfin il y a vachement de dérision quand tu te mets en scène dans un taxi brousse ou dans un tuk-tuk où tout le monde est en train de vomir et où t'es. Moi je suis plus dans le reportage... Parce que toi déjà tu travailles... Déjà toi voilà tu travailles beaucoup sur le vif et moi je travaille... Enfin moi le travail que je fais sur le vif je l'exploite pas en tant que tel quoi. Je le retravaille vraiment beaucoup. Toi t'as vraiment une démarche à raconter quelque chose à posteriori pour un certain public. Moi j'ai beaucoup moins la démarche de le faire pour les gens et c'est avant tout le... Bah ce que je dis tout le temps c'est... Le carnet c'est pas une fin en soi, c'est surtout un outil de travail pour mon travail d'atelier ensuite. Du coup c'est de la prise de notes et tout est pas forcément intéressant. Bah c'est un peu exhaustif du coup c'est comme ça vient, du coup c'est un peu chronologique aussi. Puis après je vais filtrer qu'est-ce que j'ai envie d'exploiter ou pas. Mais il n'y a pas du tout de volonté narrative en fait. Moi j'essaye vraiment, je fuis les trucs à touriste. Tu vois je préfère être dans une ville où il n'y a aucun truc intéressant et passer dix jours. Parce que pour moi l'intéressant c'est pas... Quand je voyage je ramène quasiment pas de souvenirs, je visite aucun musée. Je visite vraiment pas grand chose parce que... En fait c'est juste... Moi c'est vraiment la vie quotidienne qui m'intéresse. Mais malgré ça, j'ai beau bien voir la différence entre les tours opérateurs, les bus avec 50 touristes qui prennent tous les mêmes photos. J'ai beau quand même me sentir différente de ce public là et de ces voyageurs là. J'ai toujours l'impression quand même... T'es obligée de retomber dans des clichés de touristes quand même. Voilà t'es quand même toujours une touriste avec ton sac à dos. Moi j'ai une question making of parce que j'adore ta planche comment déshabiller un moine. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu c'est une planche où Violette part d'un moine habillé et enlève couche par couche tous les habits qui font la grosse tunique orange d'un moine. Comment rendre un moine ? Attends, les moines c'est les novices tu vois et souvent ils sont chauds comme la vraie. Ils sont super sexy quoi. Et donc je me suis demandé... Est-ce que t'avais vraiment déshabillé un moine couche par couche pour le dessiner ? Ah non. Ou comment t'en es arrivé là ? J'ai pas déshabillé à moi. Est-ce que t'as maté les moines en train d'aller se baigner à la rivière pour savoir à quoi ressemblent leurs dernières petites culottes ? Ouais et ben ça justement quand j'ai fait la planche je me suis vraiment replongée dans le truc à me dire bon. Parce que j'en avais vu quoi dans un petit village qui allait se baigner justement dans la rivière avec des jumelles. Et donc ma grande question c'était est-ce que le truc est blanc ou orange ? Tu sais qu'il y a des modes dans l'habillement des moines ? Ah ouais ? Ouais parce que j'en ai discuté avec un moine justement qui disait qu'il y avait des moines de telle partie du pays qui étaient venus en visite. Et ils disaient eux leur robe là elle est trop has-been. Enfin c'est genre la collection d'il y a 5 ans. Excellent. Et apparemment il y a des coupes ouais. Ah sur les coupes plus fashion que d'autres. Notamment dans la partie où il y a les poches. Il est trop bien ce poche. Parce que maintenant il y a la poche à téléphone portable. Et oui il y a la poche à téléphone portable, la poche à cup, la poche pour l'iPhone. Il y a une faille de chaque... C'est les moines geeks quoi. Parce qu'on a la plus belle scénographie de tout Clermont. Et qu'on s'est vraiment donné du mal. Qu'on a un vrai univers. On a un vrai univers. Moi quand je vais chez toi je me sens vraiment en Indie du Sud-Est. Ça a vraiment fait un mix de plein de trucs de plein de pays et c'est chaleureux. Mais en fait t'as reconstitué un peu dans l'intérieur de chez toi. Moi j'amène un peu toujours ma maison avec moi quand je fais mes expos. Je prends tous mes trucs de ma chambre. Je les remise sur mon stand et c'est bon. Mais on s'y sent bien ouais. Ça change de tous ces panneaux blancs avec des photocopies scotchées. C'est pas très... C'est pas très glamour ouais. C'est pas très... Il a dépassé le stade où il a envie de se faire chier à faire des guirlandes de graines de baobab. C'est ça. C'est là... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Merci.